Bonjour Marinette Torpille. Bonjour et bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Martin Clare 1ère et plus particulièrement aux chelchéroises ou chelchérois. Alors justement, vous êtes la tête de liste de l'équipe de campagne dénommée « Réussir chelcher autrement », c'est ça ? Tout à fait. C'est bien ça. Mais vous êtes déjà conseillère municipale d'opposition puisque vous aviez fait campagne en 2014. C'est donc votre deuxième candidature après celle justement de 2014. Alors Marinette Torpille, pourquoi y revenir et est-ce que vous estimez que le résultat, parce qu'on va dire le résultat enregistré en 2014 n'était pas brillant, peut-être encourageant, mais parce que Luc-Louison Clémentet avait été élu dès le premier tour avec plus de 60% des suffrages exprimés. Alors estimez-vous tout de même que ce résultat de 2014 est encourageant et surtout ce qui s'est passé durant cette mandature. Est-ce que c'est encourageant pour vous pour le scrutin de mars prochain ? Alors d'abord, je voudrais quand même me présenter parce que souvent, les personnes ont une fausse image de moi. Je suis donc une chelcherose mère de quatre enfants et je suis de la campagne de Terreville. Et j'aime à le dire parce que quand je passais mes vacances à la campagne chez ma grand-mère, on allait manger des icacs dans la savane de Grand Village. On passait chez M. Théano qui avait une boutique. Donc tout ça, et quand en 1974, mes parents se sont installés définitivement à Terreville, j'ai eu mes voisines qui étaient Saint-Honise, Victorine, ce sont des noms qui parlent à Terreville. Et c'est tout ça qui m'a construit, c'est-à-dire je suis tant de la ville que de la campagne. Je suis des deux aspects. Vous considérez Terreville comme la campagne maintenant ? Le haut de Terreville, c'est la campagne. Et j'ai ces deux aspects, ces deux aspects de ma ville. Et c'est tout ça qui me construit. Et c'est tout ça qui fait ma personnalité. Et je tenais à le dire. Non, non, mais c'est important. Donc vous vous présentez en authentique chelcheroise, en quelque sorte. Je suis exactement chelcheroise de tout, de la ville comme de la campagne. Et je suis à l'aise partout où je vais à Chelsher. Alors, hormis cela, qu'est-ce qui vous a poussé à vous présenter pour une deuxième fois ? Et notamment par rapport à ce résultat de 2014 qui, a priori, ne paraît pas encourageant. Oui, vous le dites, encourageant. Bon, ceci dit, je pense que ça fait plus d'un an que je fais du terrain. Et je pense que j'ai acquis en maturité, aussi en expérience. J'ai échangé avec les gens, j'ai discuté avec eux. Et là, aujourd'hui, j'ai vraiment une vision. Le cap 2026 que je souhaite pour Chelsher. Et cette vision, nous allons donc la faire partager. Pour proposer aux chelcherois et aux chelcherois un programme. Mais vraiment une stratégie, une stratégie de développement avec un plan d'action à faire sur six ans. Alors, on va y venir. Justement, je voudrais juste rappeler quand même que vous aviez obtenu quand même 16% des suffrages en 2014. J'avais rappelé le score du maire qui avait été réélu. Mais donc, je précise le vôtre pour le précédent exercice. Alors, si vous êtes élue, Marinette Torpille, quelle sera donc, en tant que chef de l'édilité de la municipalité chelcheroise, votre principale priorité ? Alors, il y a plusieurs priorités. D'abord, j'aurais des priorités, je dirais, j'aurais des actions symboliques pour marquer le changement. Par exemple, des choses toutes bêtes, mais le fleurissement de nos ronds-points, le nettoyement de nos rues. Nous avons une pépinière, nous pouvons mettre en valeur tout le travail que font les agents de la pépinière. Donc, pour que quand vous traversez chelcher, que vous vous rendez compte que vous êtes effectivement dans une commune qui est rayonnante, qui a beaucoup de dignité. Et puis, je voudrais mettre des toilettes sur toutes les places et les plages. Aujourd'hui, les gens, quand ils ont quelques besoins à faire, c'est entre deux voitures. Ce n'est pas possible que ça soit fait comme ça à chelcher. Et puis, il y a d'autres aussi, encore une autre action symbolique, c'est qu'il faut qu'au niveau de la mairie, qu'elle peut être accessible aux gens à mobilité réduite. Aujourd'hui, quelqu'un en fauteuil roulant ne peut pas assister à un conseil municipal, ne peut même pas aller aux toilettes au niveau de l'État civil. Donc, il y a vraiment, ça, ce sont des actions symboliques. Des actions de fonds, là, je serais sur, j'ai tout un programme sur l'agriculture qui me tient à cœur. Et puis, aussi sur, parce que nous avons une terre qui n'est pas clore déconnée, nous n'en avons pas beaucoup. Mais il y a un vrai programme d'innovation, de création à faire autour de l'agriculture. Ces terres seront irriguées. Et puis, vous avez aussi, sur le numérique, je voudrais vraiment inscrire chelcher dans un développement avec l'outil numérique, sans fracture numérique. Les personnes qui, les personnes de certains âges qui ne sont pas habituées, nous avons des ateliers que je mène déjà. – Chelcher n'est pas très en retard de ce point de vue d'arrière-travail qui a été fait. – Ce n'est pas pour autant que vous avez une population qui peut être un peu réticente ou qui peut aussi avoir un peu peur. Donc, nous serons là pour accompagner les gens ou bien pour maintenir aussi leur outil traditionnel. Enfin, tout ça pour dire que nous avons vraiment un programme. Alors, sur le fond, il y a une chose que je veux dire. La seconde voie de Terreville est à faire. Et puis, il y a eu un incendie dernièrement sur la place des Awawak. Ce sera un jardin d'enfants pour moi. Il faut qu'il y ait un jardin d'enfants pour les moins de 7 ans et que cette place soit animée par des appels à projets, par des commerces et tout. Il faut que Chécher devienne attractif et animé. – Vous me le prenez dans la bouche pour ainsi dire. J'allais vous demander qu'est-ce qui se joue justement d'importante, fondamentale pour la population chelchéroise, mais pour la ville elle-même, l'une des plus importantes, 4 ou 5 plus importantes de l'île, mais qui a perdu un petit peu d'animation, en tout cas au moins en population. Et puis, voilà quoi. Est-ce que Chécher attire comme il y a une dizaine ou une vingtaine d'années ? – Non, mais on est là pour remettre le moteur en marche plutôt. Et une chose aussi qui est très importante, c'est que nous ne pouvons rien faire si nous n'avons pas une gestion du personnel qui soit correcte. Parce que sans le personnel, nous n'y arriverons pas. Nous voulons un bloc moteur et du personnel pour répondre aux besoins de la population. – Merci d'avoir répondu à nos questions, Marina Torpy. – Merci.